Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons voir le biais de croyance. Le biais de croyance réfère à la tendance à se fier à ses croyances pour évaluer une conclusion. Cette tendance serait accentuée lorsque nous devons raisonner rapidement. Le biais de croyance se produit quand le jugement sur la logique d'un argument est altéré par la croyance en la vérité ou à la fausseté de la conclusion. Ce biais revêt un aspect plus spirituel voire ésotérique dans la désinformation. Il est particulièrement observé dans les pratiques ou publications liées aux pseudosciences, aux complotistes, aux complotistes, à l'ufologie et aux paranormales. Le biais de croyance émerge dans trois types de traitements cognitifs. 1. La personne sélectionne des indices ou signaux qui viennent renforcer sa croyance et ignore totalement les signaux inverses. 2. La personne accorde plus d'importance aux signaux qui renforcent sa croyance qu'à ceux qui l'infirme. 3. La personne répond à l'indice ou à un signal de façon biaisée et génère alors une réaction en retour qui vient renforcer sa croyance de base. Sachant cela, je vais vous présenter un exemple qui va faire agir les plus croyants en écartant cette information de leur tête. La voici. Le biais de croyance le plus connu est sur l'homéopathie. Malgré qu'aucune étude scientifique n'éprouvait son efficacité, dans l'imaginaire collectif on trouve des gens qui sont fermement persuadés de son efficacité. Même avec des preuves scientifiques, le biais de croyance permet de réfuter tous les résultats, de faire un gros doigt à tous les chercheurs des mille études qui montrent que tout au plus ça fonctionne comme placebo et donc vous pouvez continuer à consommer des petits bonbons tout rond. L'hôte autorité de santé en 2019 a fait un rapport, dont le lien sera en description, pour essayer d'évaluer scientifiquement l'efficacité de l'homéopathie. Ils se sont basés sur mille études cliniques et ont sélectionné 24 symptômes pour voir si l'homéopathie était efficace dessus. L'HAS est clair, pas de preuve de l'efficacité des médicaments dans les études scientifiques sur l'ensemble des 24 symptômes ou affections étudiées. Nous avons scientifiquement la preuve de l'inefficacité de l'homéopathie et c'est grâce aux biais de croyance que l'on peut continuer à penser que cela marche. Alors nous raisonnons tous avec ce biais, c'est tout à fait inné. Le biais de croyance est solidement ancré dans nos facultés de jugement. Pour l'atténuer, il faut aborder l'information avec un scepticisme rationnel, accepter l'idée de pouvoir se tromper, un témoignage n'est pas une preuve réfutable et une information relayée en masse n'est pas nécessairement vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada